Salut, c'est Boisdain. J'espère que votre confinement se passe bien. Perso, j'ai pas de jardin et j'ai un enfant en bas âge, donc ça va, ça va génial, super. Il a un petit cahier d'exercice, on regarde des trucs ludo-éducatifs, super cool, et on chante des comptines, c'est génial. Au feu, les pompiers, la maison qui brûle. Mais ça pourrait être pire, je pourrais avoir plusieurs enfants. Je tourne donc cette vidéo pendant le confinement quasi mondial dû au coronavirus. Une situation vraiment pas chouetteuse, hein. Il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui meurent, les hôpitaux sont surchargés, tout le monde est chez soi, à devenir dingue, l'économie part en sucette, les agriculteurs n'ont plus assez de personnes pour cueillir leurs asperges. Comment on va faire ? C'est le bordel. Mais dans ce genre de situation, heureusement, il y a toujours du positif, quelque chose de bien à en retirer. Et les créatifs et les artistes font partie de ces gens qui arrivent à retirer quelque chose de cette situation pour nous faire ressentir des choses, nous faire rigoler, etc. Et je vais vous parler justement de l'initiative de Juretrovshran, je sais pas le dire. Ça c'est écrit comme ça, voilà. Qui a choisi un angle original pour illustrer une période particulière de distance sociale. C'est ce que je lis sur l'article. Et en fait, il a repris des logos très très connus, je mets quelques exemples devant vous, mais il les a transformés en mode confinement. Vous avez peut-être vu passer cet article, il est très intéressant, il a fait 12 logos je crois. Je vous ai affiché Starbucks, Mastercard, la NBA avec le basketeur qui est chez lui. Bref, plein de bonnes idées. Et je me suis dit que j'allais faire une vidéo où j'allais refaire ce concept, mais bien de chez nous, à la française, avec des entreprises bien françaises. Co-co-co-co. Avant de commencer, petit point rapide sur les logos. Ce que vous, ce que la plupart des gens appellent logo, c'est le logo plus la typo. L'écriture. Si on prend un exemple très simple, par exemple, cette canette de Jupilaire. We are Belgium. Et bien le taureau, le taureau c'est le logo, et ça c'est la typo. Alors les deux sont souvent ensemble, mais les deux peuvent être séparés et on les reconnaît. Maintenant que ce point est établi, les logos que je vais faire sont pour la plupart des logos avec la typo. Sauf pour certains cas, comme celui-ci, le premier, la SNCF. Il n'y a pas de typo et de logo, les deux sont réunis en un, et voilà. Leur logo actuel, c'est celui-ci, mais il y a quelques années, c'était celui-ci. Oui, c'est pas le même. Il y a une petite ombre, il y a un petit liseré dans les lettres, et là, ils l'ont aplati. La différence n'est pas flagrante. Et encore avant, moi, quand j'étais petit, c'était celui-ci. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le logo, et moi, dedans, je vois, enfin, je sais pas vous, moi, j'ai l'impression que c'est l'avant d'un train, d'un TGV, donc c'est un wagon. Wagon, wagon, me faites pas chier. Donc j'ai juste allongé le logo pour que les lettres respectent la distanciation sociale, voilà. Ce qui n'était pas si facile que ça à faire, parce qu'il fallait découper les lettres au bon endroit, rajouter parfois un petit bout comme l'arrondi du C, et surtout faire cette espèce de dégradé qui n'existe pas, hein, ils l'ont inventé, ils ont inventé un nom pour ce truc, Carmillon. Voilà, c'est leur couleur, leur dégradé, c'est le Carmillon. Pas très très original, next ! Les galeries Lafayette. Les galeries Lafayette, donc je vais pas vous faire l'historique cette fois, parce que je pense qu'ils ont eu qu'un logo avant, et c'est tout. Aujourd'hui, le logo, il est très connu, il est très connu, c'est celui-là. Et pourquoi il est connu ? Il est connu parce que dedans, les deux T, c'est en fait la Tour Eiffel. C'est pas trop caché, je trouve que ça se voit, ça se reconnaît. Si le reste du mot n'était pas écrit, on saurait pas que c'est deux T. Bref, du coup, ce que j'ai fait tout simplement avec le logo de la galerie Lafayette, c'est que j'ai tout enlevé. Bon, je vais laisser le galerie, parce qu'en ce moment, Paris ressemble à ça. Voilà, Paris ressemble à la Tour Eiffel, toute seule, personne autour, que de chi, que dalle, le désert. Là, pour le coup, c'était assez facile, j'ai juste tout effacé, un gros coup de blanc sur tout. Merci, au revoir. Allez, next avec Carrefour. Carrefour, là encore, je vais pas être très original. Alors, Carrefour, faut savoir que leur logo, peut-être que ça vous a trigger, comme moi, il y a quelques années, ça a tourné sur Internet, mais peut-être que vous étiez trop jeune. Alors, je vous le dis, regardez bien, il y a un C. Il y a un C dans le Carrefour. Ce n'est pas qu'une forme bizarre avec deux flèches, c'est un C dans un espèce de losange de deux couleurs. Mais depuis, ils ont fait Carrefour Express, Carrefour City, Carrefour Montagne, Carrefour Marquette, Carrefour Pleine, Carrefour Mon Cul, Carrefour Ta Sœur. Et du coup, moi, j'ai fait Carrefour Confinement. Alors, j'ai repris une police qui ne ressemble pas trop pour le confinement, mais j'avais la flemme de chercher la bonne police. Voilà, ça marche. Et du coup, tout ce que j'ai fait, c'est éloigner les deux parties du logo. Ça fait un C plus gros. Assez compliqué de faire quelque chose avec Carrefour. Donc, j'ai fait juste ça. Rien de très original. Dans le même genre que Carrefour, on va continuer avec la caisse d'épargne, la caisse d'épargne. Le logo, c'est un écureuil. Comme Carrefour, je l'ai su il y a quelques années, comme ça, d'un coup, en mode... Waouh ! Il y a des dizaines d'années, l'écureuil ressemblait plus à ça. Et ensuite, ils ont fait ce truc graphique. Alors maintenant, il y a des gens qui disent que c'est en rapport avec l'euro pour la queue, mais pas du tout, parce que le logo existait avant l'euro. Mais sinon, c'est un écureuil. Et tout ce que j'ai fait dans ce logo, la seule chose que j'ai fait, c'est lui rajouter un petit masque, voilà, à cet écureuil. Alors oui, vous allez me dire, le coronavirus ne touche pas les écureuils, mais c'est pas grave. Allez, un logo plus intéressant, le PMU. En France, on aime bien les courses de Dada. On voit dans ce logo, un homme qui parie. Je zoome. Dans les deux chevaux, là, il y a un homme qui tient un billet de parie. Ce bonhomme, on l'enlève, rentre chez toi, confinement, tout de suite. Et les chevaux, du coup, les chevaux, ils n'ont plus aucune raison de courir. Donc les chevaux, hop, restez dans votre box, vivez votre meilleure vie. Je suis assez content de celui-là, il a été plus compliqué que les autres à faire, parce qu'il a fallu que j'aille détourer, enfin, que je trouve des photos de chevaux en condition que je les détourais et tout. Donc c'était un petit peu plus compliqué, ça m'a pris, poire, une demi-heure, facile, pouf. Autre entreprise très française, c'est Bouygues. Eh oui, Bouygues. Mais compliqué de faire un truc avec Bouygues, parce que maintenant, leur logo, c'est ça. Voilà, trois espèces d'ovales, de couleurs. Et en fait, c'est parce qu'avant, c'était ça, leur logo. Voilà, c'est un espèce de bonhomme avec trois couleurs autour. Alors s'il y avait eu le bonhomme, j'aurais pu faire quelque chose. On ne va pas redesigner un vieux logo. Leur logo actuel de Bouygues, c'est ça. Je ne peux rien faire avec ça. Donc, à part, encore une fois, écarté pour la distance sociale, mais il y a un moment, c'est nul. Donc j'ai pris le logo de Bouygues Immobilier, leur filiale immobilière. On a une espèce de baie avec une porte, et bah, on ferme la porte. Voilà. Donc, ce n'est pas foufou, mais là, c'est un peu plus original que juste les distances sociales ou mettre un masque. De toute façon, il n'en reste plus qu'un. Il n'en reste plus qu'un, c'est Danone. Là, j'ai hésité à vous le montrer, celui-là. Mais je me suis dit, quitte à faire une vidéo, autant vous montrer tout ce que j'ai fait. Donc, le logo de Danone, qui ressemble à ça aujourd'hui, et qui ressemblait à ça, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques années. De prime abord, comme ça, la première fois, je me suis dit, « Waouh, je préfère carrément l'ancien ! » Le nouveau, là, c'est bizarre, là, c'est l'espèce de dégradé, là. Et au final, en le regardant de plus près, je vous le montre de près, attention. Vous voyez qu'il y a un petit côté aquarelle, c'est pas un dégradé uni. Il y a un peu de texture et tout, je trouve ça cool. Et en plus, le garçon regarde vers l'avenir, de gauche à droite, alors que dans l'ancien logo, il regardait vers l'arrière. Donc, le logo a beaucoup plus de poids comme cela. Du coup, la seule chose que j'ai fait dans ce logo, parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, c'est juste rajouter un trait qui symbolise la fenêtre, en fait. Le garçon veut regarder une étoile comme ça, directement, en étant dehors, on imagine. Et bien là, il le regarde à travers une fenêtre, parce qu'il est chez lui. Confinement oblige, tu regardes les étoiles depuis chez toi. Et voilà, c'est tout ! C'était une petite vidéo sur le confinement, mais de façon positive. Voilà, on est là pour créer des choses. J'avais d'autres idées avec d'autres logos, mais c'était compliqué de prendre des logos que vous connaissiez pas. Donc, j'ai essayé de prendre des logos d'entreprises françaises bien connues. Et voilà, j'ai fait ce que je pouvais. Je ne ferai pas de seconde vidéo sur ce concept. J'ai déjà d'autres vidéos à faire. Mais encouragez-moi en mettant un gros like, en mettant la cloche, en mettant des commentaires, c'est important, en partageant la vidéo. Et j'ai un utip si vous voulez me soutenir par rapport à mes vidéos, par rapport à mes créations graphiques, mon Instagram, tout ça. Vous pouvez me soutenir sur utip. Regarder une petite pub, vous mettre un petit euro, devenir firetipper comme ces gens ici. Voilà, merci à vous, vous êtes merveilleux. Et mangez des frites ! Sous-titrage ST' 501